Je m'appelle Zobo Tabita et dis merci à Dieu, Dieu de notre Dadi, Abba, Achiha. Je veux dire merci parce que je suis arrivé ici comme ça pour la première fois dimanche dernier. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a localisé et papa m'a dit de venir. Et Dadi me dit comme ça qu'il faut que je prie la Vierge Marie. Tu as touché Esther. Je vais prier pour toi parce que je t'ai vu monter pour aller prier quelque part. Tu avais le chapelet, tu avais une rose comme une fleur. Parce que ta prière n'a plus à Dieu. Maintenant que je te voyais monter, je voyais tes enfants descendre dans la joie. Tu es en train d'arrêter la lutte qui a été la lutte de toi, tes soeurs et tes parents. Si tu n'es pas catholique, il faut prendre ton chapelet, toujours. Ok, le rosé, prie. Merci Seigneur de la rosée, de bénir sa vie. Et à travers toi, tu es en train de toucher tous tes enfants, tes petits-enfants. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de te restaurer. En fait, j'étais évangélique, mais j'aimais quand même la Vierge Marie parce que je ne l'ai jamais dénigrée. Et même quand j'évangélise une jeune fille catholique, je demande à la fille de partir à l'église catholique, mais de rentrer dans une communauté charismatique. Et c'est comme ça que je dirige les filles. Mais ce qui m'emmène ici, ce qui m'emmène sur le plateau, c'est qu'après m'avoir dit que je dois prier la Vierge Marie et que je dois intercéder en faisant mon chapelet, la nuit du dimanche, après la prière, la nuit du dimanche au lundi, je me suis retrouvée en train de louer Dieu ici, avec Dadi. Je louais Dieu, je louais Dieu. Après ça, toute la journée, honnêtement, cette phrase était toujours dans mon cœur. Il faut prier la Vierge Marie. Il faut prier. Vous savez, ce n'est pas facile. Après plusieurs années où vous n'avez pas récité le chapelet, ce n'était pas facile pour moi. En tout cas. Et de temps en temps, quand la parole me revient, je prie un peu et puis ça passe. Mais ça résonnait chaque fois, ça résonnait chaque fois. Et j'ai décidé de partir à la retraite. Et j'arrive à la retraite. Je descends du quart. Je commence à sentir une douleur du dos jusqu'en bas. Une crise de sciatique authentique. Je ne pouvais ni... Tous ceux qui étaient à la retraite m'ont remarqué. Je ne pouvais ni m'asseoir longtemps, ni me tenir debout longtemps. Vraiment, c'était avec difficulté que j'ai vécu la retraite. Mais pendant mes prières personnelles, je disais que Dadi m'a dit, si je te prie, tu vas me guérir. Si je te prie, tu vas me guérir. Et du fond du cœur, je priais la Vierge Marie. Je priais la Vierge Marie. Quand on priait, je priais la Vierge Marie. Et la première nuit, j'ai eu l'insomnie. Et j'ai passé toute ma nuit à faire mon chapelet. Je n'avais pas de chapelet, mais je le faisais avec mes doigts. Donc, au fur et à mesure que la retraite avançait, au fur et à mesure que la douleur était intense. Et ce matin, vraiment, c'était avec difficulté même que nous sommes allés sous les éveillats. Et pour prendre le cas, j'ai dû peut-être prendre 45 minutes même pour arriver au cas. Et quand nous sommes arrivés ici, je suis allé m'asseoir là-bas. La louange a commencé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas ressortir avec une douleur aiguë comme ça. Je ne souhaite même pas cette douleur à quelqu'un. Et puis, j'étais assise là. On a commencé la louange. On a commencé la louange. Et comme j'aime danser, de nature, j'aime danser même. Je me lève et puis je me lève à danser. Mais un peu en chocot, quoi. Parce que je disais, je vais faire doucement, il ne faut pas que ça me fasse mal. Et un peu, un peu, je me rends compte que la douleur passe un peu, un peu. Je me rends compte que la douleur passe un peu, un peu. Je danse en chocot, un peu, un peu. Après, je tourne à gauche pour voir si ça va. Je tourne à droite pour voir si ça va. Je tourne. Pas de douleur. Un coup, je commençais à rebaisser le Seigneur. Et quand on a dit, et quand on chantait, Maman Marie, allez l'homis, là. Moi qui ne pouvais pas m'abaisser. Je me suis abaissée, même. Je me suis abaissée. Tu te rends compte que le Seigneur est un peu plus de la valance. Amen. D'un moment de mal. Merci à Jésus. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, tout sait avec quoi tu as venu. Si tu n'aurais pas pu la traverser. Amen.